Salut tout le monde, nous c'est Claire et Antoine. Cela fait près de deux mois et demi que nous traversons la Thaïlande, de Phuket à Aonang, en passant par Chiang Mai, Chiang Rai, Sukhothai, Ayutthaya pour les magnifiques temples, puis ensuite direction les îles Koh Phangan pour la food moon, Koh Tao où nous avons passé Noël et où nous avons pu faire de la plongée, Koh Phi Phi pour le nouvel an, Koh Lanta pour du chill et de la détente, et Aonang pour ses magnifiques plages. Aujourd'hui, on arrive à Bangkok pour notre dernière destination en Thaïlande. Coucou tout le monde ! Salut ! Bienvenue dans ce nouveau vlog. Bienvenue à Phnom Penh devant le Mekong. Alors, ce n'est pas du tout le sujet de la vidéo, mais... Pour la troisième fois, nous avons perdu les rushs, vous êtes habitués maintenant, et donc du coup, on va vous raconter notre petit séjour à Bangkok. Comme ça ! Pas de caméras ! On espère que ça ne va pas être trop bruyant, parce qu'il y a des travaux juste derrière. On va essayer de parler fort, et puis bah... Ça va le faire ! Ouais ! Donc, Bangkok, on est parti de Aonang, la précédente vidéo que vous avez déjà vue, on a pris un premier van qui nous a amené d'abord un dépôt, on nous a dit il faut descendre, on est descendu, et on a mis, on est allé dans un deuxième van, jusqu'à Surat Thani. Surat Thani, c'est un peu le carrefour de la Thaïlande. C'est ça, c'était notre quatrième petit séjour là-bas, parce que ça a permis d'aller aux îles, au nord, au sud, enfin partout. À Surat Thani, on a retrouvé notre petit bus rouge, qui va à 20 à l'heure, pour 20 baht, et qui nous a amené à la gare routière, du coup, avec un petit stop au centre commercial, parce qu'on a fait un petit peu de montage. Je ne sais plus quel vlog d'ailleurs, à ce moment-là. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir, il est sur la chaîne YouTube. Après, on a repris la route pour la gare ferroviaire, pour prendre notre dernier, le dernier train de nuit de la Thaïlande. Départ du train, 19h, on a eu deux heures de retard à l'arrivée, ce qui fait qu'on est arrivés à 10h30, un truc comme ça, assez tard. On a plutôt bien dormi, oui, ça a été, ce n'était pas le pire voyage qu'on ait connu. Non, ce n'était pas le mieux, mais ce n'est pas le pire. On vivra pire après, vous verrez. Arrivés à Bangkok, on a découvert notre chambre, qui était plutôt pas mal, vous allez voir. Coucou ! Salut ! Nous voilà débarqués à Bangkok, dans notre immense chambre d'hôtel. Des appartements. Appartements privés, limite, avec une vue sur... Les buildings. Ça change de... Aonang et des formations karstiques. Oui, on est plutôt bien là. Je pense qu'on va être bien pendant 5 jours. Pour visiter la ville. On était au Forama Silom Hotel. Et on a payé 100€ pour les 5 nuits, avec le petit déjeuner compris. Une fois les valises déposées, on a fait un petit tour de quartier. Ensuite, on est rentré se poser au rooftop, avec la piscine. Ça, c'est cool. Et le soir, malheureusement, on a dit au revoir à Perrine. Et oui, c'était son dernier jour en Thaïlande. Elle était sur le départ pour Paris. Pour qu'on lui a fait des gros bisous, avant qu'elle rentre. Après lui avoir dit au revoir, du coup, on a pris notre premier métro à Bangkok. Ça, c'était facile. Ouais, c'est facile. Il n'y a pas grand monde. Il y a la clim. Par contre, c'est des petits jetons, donc ne les perdez pas. Le lendemain, mode touriste activé. Après un bon petit déj. C'est ça. On s'est mis en route pour aller... On a pris le bus local, 10 bahts. Et on est allé au Grand Palais. On a commencé par le Grand Palais. Pour découvrir les magnifiques temples de Bangkok. N'oubliez pas de vous habiller correctement. C'est-à-dire pantalon pour les garçons, avec un t-shirt. Et pour les filles, c'est un t-shirt, c'est quelque chose qui couvre les épaules, mais pas une écharpe. Et le sarong en passe, ça passe. Si jamais vous n'avez pas tout ça dans votre valise, ils en vendent à l'entrée. On a payé... 500 bahts par personne. Et dans le prix, vous avez la visite du Grand Palais. Magnifique. Vous avez également accès au musée de la Reine, où vous voyez toutes ces toilettes. Toutes ces toilettes. Et ensuite, on a un spectacle de danse traditionnelle, merci. Qui est compris aussi dans le prix. Vous avez une petite navette à la sortie, qui vous attend, qui vous amène à la salle de spectacle. Ça dure 30 minutes à peu près. Et ça permet de découvrir la danse traditionnelle. C'est sympa. Après le spectacle de danse, on est retourné au Wattpo, qui est connu sous le nom du Bouddha-couché aussi. Magnifique Bouddha. C'est gigantesque et très doré. Il est très doré. Très grand et très doré. C'est impressionnant à voir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait ? Et après, on a repris le bus pour rentrer à l'hôtel. Parce que j'avais un rendez-vous pour me faire mon premier tatouage. Le petit tatou. J'étais un peu stressée au début. Et puis, en fait, je n'ai rien senti, quasiment. Donc, c'est cool. Et j'étais toute contente de le faire. Voilà. Mon petit souvenir de Thaïlande. Toute bénaise. Oui. Et du coup, après, toutes ces émotions de tatouage. Pour se remettre de tout ce petit stress. On est rentré à l'hôtel et puis on est resté une petite soirée tranquille pour être d'attaque le lendemain. Le lendemain, petit déjenglouti, on a repris un bus local jusqu'au bac. On a traversé Chinatown. Et donc, au bac, ça permet de traverser pour aller jusqu'à Ouattaroun. Et on paye 4 baht la traversée par personne. Vraiment pas cher. Et ça dure 2 minutes. Large. Large. Du coup, ce temple, pour nous, c'est notre préféré à Bangkok. C'est vraiment celui qu'on a trouvé le plus beau. Ça, c'est plein de céramique ou de faïence. Oui, c'est ça. En fait, c'est pas du doré comme tous les autres. Donc, ça change. Et il est hyper haut. C'est impressionnant. Et c'est vraiment notre coup de cœur de Bangkok. Donc, après le Ouattaroun, on a repris le bac. On avait bien chaud. Oui, il faisait super chaud. Et on est allé au marché aux amulettes. Oui. Donc, c'est un marché couvert. Et là, vous pouvez trouver tout ce que vous voulez. 1 000 milliards d'amulettes. Voilà, tous les styles. Des petites statuettes en médaillon, en bas en médaillon. J'aurais pas du tout envie de faire l'inventaire. Non, c'est clair. Après, on est rentré à l'hôtel. Parce qu'on avait vraiment trop chaud. Petit plouf dans la piscine. Et puis, le soir, on a rejoint Hélène. Donc, Hélène, c'est une de mes étudiantes de français. Parce que, si vous ne le savez pas encore, je suis sur la plateforme italki. Je donne des cours de français. Pour ceux qui le souhaitent. Et donc, Hélène, il se trouve qu'elle est à Bangkok. C'est une thaïlandaise. Donc, elle nous a proposé de la rejoindre au marché. près de... Ramaneuf. Ramaneuf, ouais. Alors, c'est un marché, en fait, d'artisans et équitable. Donc, il y avait des exposants. Il y a des vêtements, plein de petits boulouis. Et puis, de la nourriture, surtout. Ce qu'on adore. Donc, on a mangé sur place. Et on a testé, pour la première fois... Des insectes. Vous pouvez voir dans nos têtes. Ouais. Deux catégories d'insectes. On a eu des vers et des criquets. Les vers, c'était vraiment pas bon. Non, c'était pas forcément ce qu'on a préféré. Par contre, les criquets, ça allait. C'est un peu plus croustillant. C'est... Je peux comprendre assaisonner en apéritif. Ils rajoutent un peu de sauce dessus. Ouais, ou de la poudre. Bon, du coup, nous, on n'était pas trop fan. Mais on avait un gros sachet. Du coup, Hélène, vu qu'elle aimait bien... Elle est repartie avec. Elle nous a dit, ça me fera mon petit déj. Ouais. Hélène, si tu regardes la vidéo, j'espère que c'était bon. Hélène, salut. Désolé, on a perdu tous les rushs. Donc, le lendemain, on a décidé d'aller au frais. Ouais, de se mettre au frais. On a commencé par le centre commercial. Recommandé par Hélène, d'ailleurs. Icon Siam. Ouais. Qui est de l'autre côté du fleuve. Sort 8 étages. Énorme. Hyper moderne. Donc, il y a tout. Il y a de H&M jusqu'à Chanel Louis Vuitton. Pour toutes les bourses. Il y a même un cinéma dedans. Oui. Il y a même un marché flottant. Un mini marché flottant. Au rez-de-chaussée. Donc, c'était sympa. C'est un beau centre commercial. Et après, du coup, on est allé à un autre centre commercial. Mais alors, deux salles, deux ambiances. On était au MBK Center. Alors, du coup, il est énorme aussi. Huit étages, cinéma, blablabla. Mais, moi, j'ai eu du mal à le reconnaître. Parce que j'y suis déjà allé il y a quatre ans, quand je suis venu. Et ils ont tout fait plein de travaux. Et, non, mais surtout que c'est un centre aussi où il y a beaucoup, beaucoup de vendeurs pour les souvenirs et tout ça. Donc, moins de touristes, moins de vendeurs. Donc, il y a beaucoup d'espace vide. Je me suis acheté un t-shirt. J'aime la Thaïlande avec un bel éléphant. Bon, je ne l'ai pas mis aujourd'hui. Mais vous le verrez peut-être dans d'autres vidéos. Voilà. Mais il y a quand même quelques endroits pour les souvenirs. Et puis, si vous cherchez quelque chose, vous devriez pouvoir le trouver là-bas. Donc, après nos petits achats au MBK, on est retourné à l'hôtel. Et le soir, on s'est donné rendez-vous avec Alain pour aller manger à Chinatown. Ça regorge de partout à Chinatown. C'est vraiment la foule. La foule, la foule. Ouais. On a mangé... De trucs bons, des trucs moins bons. Ouais. Du coup, on a pu lever les roches. Mais c'était rigolo. Il y en a de partout. Il y a de tout. Il y a un peu de taille. Et puis, il y a beaucoup de... Forcément, de trucs chinois. Donc, des trucs qu'on ne sait pas ce que c'est, concrètement. Mais non, c'était sympa. Le lendemain, c'était notre dernier jour à Bangkok. Donc, le matin, nous sommes allés faire un petit test PCR. Petit récurrage de narines. Comme on a l'air. Parce que... Après Bangkok, on quitte la Thaïlande. Et donc, comme tout bon voyageur à cette période, il nous faut un test PCR. On a payé 2000 bahts au maître consult clinic. On vous mettra les coordonnées dans la description. C'est très bien organisé. On arrive, ils prennent nos noms. On prend rendez-vous avant, quand même. Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne. Et tout est déjà préparé. Et en 5 minutes, c'est fait. Franchement, on arrive. Elle nous demande nos noms. On paye, on se fait le test. Hop, on repart. Et on a les résultats le soir par mail. Et puis, après... On a récupéré les rushs. Donc, on vous laisse avec la suite de la vidéo. On va prendre le BTS pour aller au Shadowchak Market. C'est un énorme marché. Vous l'avez apparemment, il y a toute la semaine, mais surtout le week-end. Et on va découvrir tout ça. Ouais. Nous sommes bien arrivés à proximité du marché. Ça, c'est bien fait en BTS. Là, on va rentrer dedans. Tout n'a pas l'air d'encore être ouvert ce matin. Parce qu'il est 10h moins le quart. Mais c'est que des fripes. Et ça se sent. On est dans les différentes sections. Et en fait, vous pouvez trouver des plantes sur Internet. Donc, il y a la section plantes, céramiques, vêtements. Bon, là, on est dans la partie un peu sans commercial où il y a des animaux. Donc, ça, c'est un peu malheureux, par contre. Ils sont enfermés dans des cages. Voilà, voilà, la belle vie animale. Voilà, le marché s'est terminé. On est rentré à l'hôtel. Et peut-être qu'on va aller se promener autour de la piscine. Se promener, quand même. On va faire un tour. Un tour autour de la piscine. Un tour de piscine. Petit moment chill à la piscine. On vient de faire trempette. Il y a clarete quand même encore dedans, là-bas. Ça fait du bien quand il fait 33 degrés. Et puis, la vue, elle est plutôt cool, là. Nous voici de retour by night pour notre dernière soirée en Thaïlande. Ça y est. Et on va la passer, mon dieu. Vous vous souvenez de Bangla Rose, à Phuket ? Là, c'est pire. On fait la dernière tour de Bangkok. Ça s'appelle Koh San Road. Et du coup, avant, on a une demi-heure de bus. Donc, on est dans le bus. Petit tour de bus terminé. On se dirige vers Koh San Road. Ah, bah, dis donc, il n'y a pas grand monde. Apparemment, il faut un test PCR. Il y a Alan qui est déjà rentré. Il nous a dit qu'il fallait un test PCR. Mais nous, on l'a fait ce matin, donc ça tombe bien. Bonjour. Voilà ce qui se passe en temps de Covid. À 21h, Koh San Road, on est à l'intérieur du bar et ils vont baisser le rideau. Voilà, voilà, on est trois dans le bar et le rideau est fermé. Super dernière soirée, quand même. On peut la fesse venir à mer et aller dans un restaurant. Ça méritait le coup de venir à Koh San. Bon, clairement, si vous voulez faire la fête, restez à Patong. Le rideau est réouvert. Ça y est, notre petite soirée. Oulah, le moustique, casse-toi. Notre petite soirée à Koh San Road est terminé. On est tous bourrés. On a de la banana rôti. La première qu'on trouve sur Bangkok. Et du coup, on vous laisse et on vous dit à demain. Ciao. Salut. Dernier matin à Bangkok et en Thaïlande. Ça y est, c'est la fin de la Thaïlande. De la Thaïlande. On a bien profité de la ville. Comme vous avez pu le voir, ce vlog a été encore un petit peu compliqué à faire. Oui, parce qu'on a reperdu des rushs. Mais voilà, on espère qu'on a réussi quand même à vous montrer un peu la beauté de la ville. Et à vous... Et à vous donner envie de venir visiter la Thaïlande et Bangkok. Voilà, c'est deux mois et demi qui étaient top. On a découvert plein de choses. On a rencontré plein de gens sympathiques. Exactement. N'hésitez pas à aller dans le nord de la Thaïlande. Oui. Chez Marine et Dédé. C'était une expérience au top. Visiter les îles. Visiter les temples. Chiang Mai, Chiang Rai, Ayutthaya. C'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas chez nous. Donc c'est vraiment super intéressant. Et puis, la beauté des îles dans le sud. C'était magnifique. Alors, c'est vrai que quand il y a un grand ciel bleu, c'est encore plus beau quand il y a des nuages. Mais voilà, c'était top. Et puis, venez à la rencontre des Thaïlandais parce que ce sont vraiment des personnes généreuses. Oui. Prêtes à aider tout le temps. Des fois, un peu à notre... Enfin, ça ne nous aide pas forcément toujours. Mais ils sont de bon cœur. Donc voilà, on ne peut pas leur en vouloir. Donc voilà, deux mois et demi ici. C'était vraiment très chouette. Et... On va s'envoler pour une nouvelle destination. Juste à côté. On va au... Comboge. Donc, on se retrouve dans les prochains vlogs pour découvrir des paysages... On ne sait pas. Différents, peut-être pareil. On ne sait pas du tout. Donc, on va voir ça. Donc, restez bien connectés. Et puis, on vous dit à bientôt. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire puisqu'il y a la suite qui arrive après. Et puis, les petits commentaires aussi. Et les pouces bleus. Ouais. Ciao, ciao. Ciao, bisous. Sous-titrage ST' 501